En ce lendemain de nouvelle lune en bélier, nous sommes toujours dans les énergies intérieures qui accompagnent le renouveau du cycle solilunaire. Une graine étant semencée, c'est un moment de pure potentialité, d'émergence, d'impulsion lumineuse mais encore subjective vers un nouvel élan. Et oui, la lune est encore invisible dans le ciel nocturne, elle ne reflète donc pas l'objectivité consciente du soleil, et la conscience est entièrement préoccupée par son expérience subjective. Donc cela crée de la confusion, des projections floues, un manque de clarté intérieure. C'est pour cela qu'il ne faut pas émettre ses intentions à la nouvelle lune, privilégier les visualisations, le calme et la méditation, et attendre que le premier croissant de lune apparaissent dans le ciel, deux jours après la nouvelle lune. Respirez. Je vous invite à imaginer la déesse Artemis, déesse de la lune, forte, sage, courageuse, s'avancez vers vous. À cheval, sur son propre destin, elle le guide d'une main de maître. grande, voluptueuse, elle a de la prestance, elle est imposante, tant dans son rayonnement solaire que lunaire. Elle éclaire, elle éclaire la beauté de vos polarités masculines et féminines, et vous invite, en ce début de nouveau cycle, dans les énergies du bélier, à une conquête intérieure, afin que vous trouviez votre place dans le monde, mais d'abord en vous-même. Quand le temps sera venu, elle vous emmènera à l'extérieur. Je vous laisse avec un court extrait de sa méditation qui est actuellement disponible sur Astroéthique, un voyage divin qui vous invite à la rencontre de part de vous tout aussi puissante et forte que douce et sensible. Bon voyage. Le voyage vers votre réalisation commence là, en ce lieu de retour à votre source, celle d'où vous puisez votre force de renouvellement. Vous respirez les parfums de la clairière, vous captez des odeurs vivifiantes, des senteurs de roses matinelles. Vous étirez votre corps encore endormi pour vous réveiller. Prenez le temps de goûter cet instant et de ressentir vos pieds sur le sol, de ressentir l'énergie qui circule. Prenez conscience de la présence de votre corps sur terre. Pêrez du Sous-titrage MFP. ... Maintenant, ressentez au creux. Au creux de votre ventre, montez en vous la sève de tous les possibles, l'énergie du renouveau. ... Tous vos sens sont en éveil, car vous allez démarrer un nouveau cycle et vous élancez dans le monde. ... 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